Bonjour à tous, ici As2, nouvelle vidéo sur Escape from Tarkov. Aujourd'hui, nouvelle quête, quête de la thérapiste, la quête qui s'appelle Supply Plants. La quête est très facile, elle se déroule sur Woods. Par contre, c'est une quête importante au niveau de quand on va rendre la quête, vous allez voir, parce qu'il va falloir choisir à qui on la rend. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. Petite précision, aujourd'hui, pas de caméra parce que j'ai un problème avec le logiciel de record, donc j'utilise Action, et du coup Action ne permet pas d'avoir la caméra. Et du coup, je vous le fais en voix off par-dessus la vidéo. Donc c'est parti sur Woods. Alors, concernant le spawn, je vous conseille de spawner à The Station, tout simplement parce que l'autre spawn, c'est une zone où ça fight beaucoup en début de game. Alors que The Station, vous pouvez assez facilement éviter les autres spawns de joueurs. Alors, la quête peut se faire très facilement à la Hachette. Il y a un ou deux scavs qui peuvent spawner autour de l'endroit où on va devoir aller. Mais à la Hachette, très honnêtement, ça se fait. Alors, tout d'abord, on va devoir se rendre à la Syrie. Donc, je ne vous ai pas encore fait la vidéo de présentation de la Mapwood, mais la Syrie est assez facile à trouver. Vous repérez le lac et elle est à l'extrémité du lac. Dans cette Syrie, il y a un endroit avec trois maisons, trois petites cabanes. Numéro T123, vous devez vous rendre dans la cabane numéro 3. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a justement quelques scavs qui peuvent tourner un petit peu autour. Donc, je suis parti avec une vèpre et un casque, mais très honnêtement, comme je l'ai dit, ça se fait assez facilement à la Hachette. Il faut juste réussir à éviter les scavs. Il y a également pas mal de joueurs sniper qui tournent autour, donc faites attention à ça. C'est une zone qui se fight pas mal en PVP, mais bon. Du coup, vous devez trouver la maison avec un grand 3 dessus et rentrer à l'intérieur. Et sous le lit se trouve un document, donc il faut vous allonger pour pouvoir le ramasser. C'est un petit peu fastidieux parce que des fois, on n'arrive pas à s'allonger. Il faut bien être au milieu du couloir, mais une fois que vous êtes allongé, vous pouvez ramasser le document. Une fois que vous avez ramassé le document, il vous faut trouver la sortie. Elle est assez facile à trouver, la zone est assez grande. Le plus simple, c'est que vous rejoignez le lac et vous longez la côte avec le lac sur votre gauche. On fait un petit arrêt sur le chemin. Il y a un gros caillou et il y a un camping. Devant le camping, devant la tente, il y a un spawn de clé USB. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais vous allez en avoir besoin pour une quête future. Et cette clé USB, en fait, à ma connaissance, c'est le seul spawn disponible de toutes les maps. Et elle est assez rare. Alors, comme vous pouvez le voir, par chance, j'en ai trouvé une. Mais quand j'ai dû faire la quête, j'ai pas mal galéré. Donc, ramassez la clé USB, mettez-la dans le putsch et gardez-la. Il vous en faudra deux pour la quête. Et ensuite, pour simplement trouver la sortie, vous continuez de longer le lac. Attention, il y a quelques scaves qui peuvent également spawner en chemin, notamment vers la cabane de bûcheron. Juste après le ponton, il y a un rocher avec un cadavre. Alors, c'est pas celui que je suis en train de looter, mais il y a un rocher avec un cadavre. C'est un spawn fixe. Ce cadavre-là, je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'intéressant qu'il puisse spawner dessus. Ensuite, vous continuez de longer le lac. Et quand vous arrivez à une cinquantaine de mètres du mur en béton, vous tournez à droite. Et ensuite, vous allez tout droit et vous allez trouver une petite fosse avec un gros caillou dedans. Vous allez dans cette direction et la zone d'extraction devrait être par là. La zone est assez grande, donc elle est pas très difficile à trouver. Et voilà, tout simplement pour la quête. La quête est complétée. Alors, concernant le fait de rendre la quête, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez la rendre soit à la thérapiste, soit vous pouvez la rendre à skieur. La différence, en fait, c'est que si vous la rendez à skieur, vous allez avoir un négatif sur la thérapiste. Si vous la rendez à thérapiste, vous allez avoir un négatif en réputation sur skieur. Je ne suis pas persuadé que ce que je vais vous dire est forcément la bonne option, mais comme moi, je l'ai envisagé. Quand vous la rendez à skieur, vous perdez 0.1 chez la thérapiste. Quand vous la rendez à la thérapiste, vous perdez 0.3 chez skieur. Skieur, niveau 4, vous devez être niveau 29 ou 28. Alors que la thérapiste, vous devez être niveau 35 pour débloquer le niveau 4 du vendeur. Donc, je pense qu'il est mieux de la rendre à skieur et de perdre un petit peu de réputation chez la thérapiste plutôt que de perdre beaucoup chez skieur et surtout de délayer votre niveau 4 par rapport à la réputation et non pas par rapport à votre niveau. Après, c'est comme vous le sentez, moi perso, je ne peux pas exactement vous dire vu que j'ai la clé presse, j'ai les réputations légèrement augmentées. Donc, chez moi, ça n'a pas trop impacté, sauf que cette quête, je l'ai fait tard et que j'avais déjà les réputations très très hautes. Donc, voilà. Fin de la vidéo. J'espère que ça a pu vous aider, que ça vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu comme d'habitude et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était As2. Ciao ! Sous-titrage ST' 501